Coucou tout le monde, on se retrouve pour parler enfin de ce petit projet que j'avais annoncé il y a quelques jours sur Twitter. Donc pour ceux qui ont suivi, j'avais une petite idée en tête et cette idée, voici l'heure venue de vous la révéler. Tout simplement, j'avais envie de rendre notre Mumble public. Alors oui, il l'est déjà dans un certain sens, mais c'est vrai qu'on n'avait pas fait d'annonce pour officialiser cette ouverture publique depuis il y a environ 2 ans, soit depuis l'époque où on était sur le mode zombie, donc je pense qu'il était temps de refaire un petit coup de frais sur tout ça. Donc pourquoi ouvrir notre Mumble et l'annoncer officiellement aujourd'hui ? Tout simplement parce que le DLC Tekken King sort dans 3 jours et que vous êtes de plus en plus nombreux à nous demander de jouer avec nous, de partager quelques parties avec nous ou tout simplement de vous aider à trouver des joueurs, à vous faire entre guillemets une petite pub pour avoir des coéquipiers, des retweets sur Twitter, à laisser des messages sur le mur Facebook, etc. Donc on avait envie de vous aider à notre manière. Et on s'est dit que cette façon de faire était probablement la meilleure, c'est-à-dire d'ouvrir notre Mumble à la communauté Destiny en clair. Voilà à quoi ça ressemble. Donc un Mumble, qu'est-ce que c'est ? C'est cette chose tout simplement. Donc c'est une sorte de Skype ou de TeamSpeak, sauf que c'est totalement libre d'accès. Donc vous pouvez aller et venir en connaissant simplement les identifiants du serveur à votre guise. Donc vous êtes libre de vous connecter, comme je vais le faire actuellement par exemple, et de vous balader dans les différents salons, tout simplement sans avoir à demander à avoir accès ou à ce qu'on vous invite. C'est complètement libre, à savoir bien sûr qu'il y a certains salons qui seront privés, notamment le salon où je me trouve actuellement, qui me sert habituellement à faire mes commentaries. Donc ce logiciel, je vais vous expliquer comment le télécharger, comment le paramétrer. Ça va être la deuxième partie de cette vidéo. Tout simplement, sachez que les codes pour y accéder sont les suivants. Donc je vais vous montrer un petit peu comment les rentrer. Donc vous allez dans connexion, éditer, et là vous avez les codes qui se trouvent ici. Je vous les rappellerai tout à l'heure. Donc le nom du serveur c'est mumble10.gotmumble.com, le port 16646, et le mot de passe c'est gaming. G-A-M-I-N-G, alors je vous l'ai remis là, je ne sais pas si ça se voit mieux pour certains. G-A-M-I-N-G. Donc voilà en ce qui concerne les identifiants, je vais vous les rappeler à la fin de cette vidéo. Et je vais vous montrer tout de suite comment se procurer le logiciel et comment l'installer. Donc pour se procurer Mumble, c'est très très simple. Vous allez sur ce site mumble.com tout simplement. Et dans l'onglet Download Mumble, vous allez avoir différents clients. Donc vous l'aurez compris, Windows, Mac ou Linux. Vous téléchargez le client qui vous correspond, vous enregistrez, vous suivez la procédure d'installation. C'est tout bête. Et une fois que ceci est fait, vous aurez donc cet écran, donc vierge bien évidemment. Et il va falloir, comme je vous l'ai expliqué précédemment, rentrer les identifiants de notre serveur. C'est tout bête. Donc comme je vous l'ai montré, vous avez cet accès, connexion au serveur. Vous faites ajouter nouveau. Et là, vous rentrez le nom du serveur, donc ZDF, l'adresse, donc mumble10.gotmumble.com, le port 16646 et le nom d'utilisateur. Et en dessous, on vous demandera le mot de passe qui est, je le rappelle, gaming. Donc petite précision au passage, bien évidemment, vous avez accès à ce client mumble depuis tous les smartphones, que ce soit Samsung, iPhone, etc. Sans problème, il faut simplement télécharger l'application. Et là, c'est encore plus simple. Vous rentrez les identifiants du serveur que j'ai mis ici et vous êtes connecté. Donc c'est vraiment très très simple. Alors une fois que c'est fait, avant de venir nous parler, nous rejoindre, histoire que vous ne nous abîmiez pas les oreilles, il va falloir tout simplement paramétrer votre micro. Donc comment ça se passe ? Lorsque vous ne parlez pas, la barre doit rester dans le rouge. Lorsque vous chuchotez, elle doit passer dans le jaune. Et lorsque vous parlez normalement, elle doit passer dans le vert. Une fois que ceci est bien paramétré, vous pouvez donc nous rejoindre et accéder aux différents salons de façon livre et venir nous parler, trouver différents joueurs. Donc bien évidemment, ça marche sur la bonne volonté. Il faut que beaucoup de personnes se connectent pour pouvoir vous retrouver sur ce serveur commun. Donc c'est un serveur qui est ouvert à tous les âges et toutes les plateformes, que ce soit chez Microsoft comme chez PlayStation. Après, à vous de vous regrouper dans différents salons. Donc vous êtes tous les bienvenus. N'hésitez pas à venir frapper à la porte de notre mumble dans l'espoir d'y trouver vos coéquipiers pour Destiny. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans l'espace commentaire en dessous de cette vidéo. Je vous fais de très gros bisous et je vous souhaite une bonne soirée et un bon geekage à tous. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada